Salut à tous, c'est Kiwi, on se retrouve pour le cinquième épisode de The Lost Mission sur Doom 3. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On va sortir le fusil double canon. D'accord, ça commence comme ça. Par ici. Que me veulent ces voix encore ? Ah, ça sent le zombie ici, non ? Ah, ou quoi que non, remorque. Wow, on est sérieux là ? Pourquoi je suis bloqué ? Je suis bloqué, vraiment ? Ok, trop chelou. Ok. Ah, il y a un PD là. Toi, tu vas te relever ou pas ? Ça faisait un peu peur. J'ai combien de roquettes ? J'ai pas mon lance-roquettes ? Ah, j'en ai une là. Ce vol plané que tu as fait, cher ami. J'aimerais bien un endroit calme pour lire mes PDA. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire ici. Point à ça, Moustachios. Zut, 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 zut. Mais non. Mais non, l'oxygène qui déraille là. Ce n'est pas possible, un truc pareil. Qu'est-ce que je peux détester ça ? C'est quoi ? Où est-ce qu'il est ? Il est au-dessus de moi. D'accord. Compliqué. Compliqué. Maintenant. Quand est-ce que j'ai sauvegardé ? Ok, c'était ju-ju-ju- Ok, 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 ok. Ok, alors par contre, on va attendre qu'il arrive. L'autre, là, le monstre aux roquettes. J'ai un peu flippé. J'ai cru que j'allais devoir recommencer tout cet épisode parce que je pensais avoir sauvegardé. Voilà. Comme ça, tu n'as pas eu le temps de me tirer tes roquettes dessus. Mais quelle connerie, mais quelle connerie. Ferme-les, ferme-les. Voilà, merci. Attendez, j'ai ramassé le PDA. Ouais, je l'ai ramassé. On va le lire plus tard. Lorsqu'on n'aura plus de bruit ambiant, parce qu'on n'entend strictement rien. C'est quoi, ça ? 428 de quoi ? Ah, ok, il était positionné ici pour me tirer dessus. Le petit saligo, le petit filou. Voilà. Ça, ce n'est pas bon signe. Donc, le jeu sauvegarde pour nous. Ce n'est jamais bon signe. En général, c'est que... Il va se passer un truc. Ça m'a pas l'air trop mal ici, là. Ça a l'air bien, bien calme. Beaucoup de casiers, c'est cool. On va récupérer notre fusil. On va faire le tour de la salle. Voilà. Là, il y a un zombie. On peut lui foutre la paix et aller lire nos PDF tranquillement. Quoique, ce n'est pas très rassurant. Ha ! Il n'y a pas moyen de monter, là. Là, il y a une caisse. On n'est pas sur le Gravity Gun. Je le répète, mais... On en est loin. Alors, tu passes ou pas ? Ça ne marche pas. Il ne veut pas. Alors, je n'y arrive pas. Ça m'a pas l'air très compliqué. Ah, ça va être galère. Les petits amis, c'est vraiment une galère. Une galère sans nom. J'ai essayé de faire ce que je peux. On va tenter, là. Oui, ça marche. J'ai réussi. Mauvaise surprise, ça. Mauvaise surprise. On peut se mettre là pour lire nos petits PDA, là ? On est bien, là, non ? Franchement. On n'est pas trop mal. Sauvegardons. Alors. Où est-ce qu'on en était ? Un certain nombre de piliers porteurs du secteur de recherche d'exil se sont effondrés aujourd'hui. Une nouvelle secousse brève mais puissante a encore touché la région. C'est la troisième ce mois-ci. Nous avons déjà parlé au génie civil des conditions sur le terrain et ils sont aussi perplexes que nous. Mars n'a aucune activité sismique normalement. Géologique. Géologiquement. C'est ça. C'est le mot qu'ils ont employé. Donc géologiquement parlant, la planète est morte. L'équipe exhumera à nouveau les piliers demain et avec un peu de chance nous pourrons reprendre nos opérations. Vous avez remporté le grand prix du concours Cachagogo. Qu'allez-vous faire de tout cet argent ? Nous pouvons vous aider. Il faut lire entre lignes. A le dépenser. Appelez vite le je ne sais pas quoi on s'en fout. Ne perdez pas de temps. relevé météo spéciale blablabla service météo sur Mars 3h47 phénomène météo notable une importante tempête de sable ouais au dessus d'Ares Valley elle se déplace vers l'est à une vitesse de 100 km heure les dangers sont les suivants débris pouvant atteindre 10 cm rafale de vent pouvant atteindre 160 km heure aucune dégradation prévue des conditions météo toute mesure d'urgence est inutile pour le moment. 160 km heure de rafale de vent ça commence à faire ça commence à faire fort j'ai le souvenir dans mon enfance d'avoir vu un arbre se coucher à 130 km heure près de chez moi c'était déjà pas trop mal. et nous embaucherons nos primes d'achatement des travaux la semaine dernière j'ai encore trouvé un élément sur lequel réaliser les économies en relisant les documents de l'architecte mon sous-traitant en vert m'a dit que les joints d'étanchéité moxime des fenêtres extérieures pouvaient être remplacés par des modèles bien moins chers de Mark Mixon j'en ai parlé à l'architecte de la base lors de la réunion de mardi ce dernier a affirmé que les joints Mixon n'étaient pas assez bonne qualité et risquaient d'occasionner des fuites de terre des explosions de verre qu'est-ce qu'il en sait ? ça parle pas fort hein cette petite fiotte se prend pour un architecte d'hôtel de luxe j'étais déjà dans le bâtiment quand il chiait dans ses couches bref j'ai réussi à commander les joints Mixon en m'adressant directement à la direction il a suffit de leur montrer les économies réalisées nous poserons les fenêtres extérieures du secteur environnement la semaine prochaine et on ne verra pas la différence je suis tellement sûr de mon coup que je suis prêt à tirer sur les fenêtres aux lance-roquettes si besoin comme ça il la mettra en payeuse cet architecte mais de Travis Folsom terminé terminé on est clairement sur un remake de Resident Evil là non ? le zombie qui va se retourner doucement récupérer tous les PDA oh dis donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre un beau petit 100% sur le sur le titre de ce DLC les petits amis alors du coup on en était où ? un nouveau PDA encore une fois oh il y a deux messages euh Bernice tu n'as vraiment pas de quoi te plaindre l'autre jour j'ai surpris des techniciens qui jouaient à la guerre avec les tronçonneuses dans le centre de communication quoi ? qu'est-ce qui leur a pris de faire un truc aussi débile et moi qui pensais qu'organiser des poses glace permettait aux employés de décompresser quoi tu leur offres des glaces ? qu'est-ce que c'est que cette technique là de management Harold Munch coordinateur technique tu n'imagines pas les abrutis avec qui je dois travailler ici aujourd'hui l'un des employés a pris le canon anti-gravité et s'est mis à balancer des chaises de bureaux dans toute la zone de coordination vivement que je les massacre dans la revue trimestrielle Madame Touley je viens d'intégrer mon rapport mensuel à la base de données des opérations pour relecture par vos soins même si nos chiffres restent symboliques je crois qu'une fois de plus nous n'atteindrons pas nos objectifs ce sera le troisième mois d'affilée mais je ne sais pas comment nous allons pouvoir présenter à nouveau de tels résultats à la direction sur Terre doubler les horaires du personnel d'EXIS pour réussir à faire fonctionner le secteur dans sa totalité les a conduit au bord de l'épuisement si l'on ajoute à cela les incidents étranges de ces derniers temps je crois que nous serons bientôt confrontés à de graves problèmes si nous n'obtenons pas davantage de ressources cordialement on va relancer le PDA on va relancer le PDA parce que du coup on va se mettre dans un endroit sécurité, sécurité sécurisé genre là on va attendre bien sagement et on va lancer nos deux audios monter le son je ne sais pas quoi faire je crois ok 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 deuxième ici Bernice Toulay coordinatrice technique au labo EXIS ceci est ma troisième plainte officielle à l'autorité centrale concernant l'environnement de travail à EXIS il nous est de plus en plus difficile de rester productif pendant les travaux les ouvriers sont grossiers manquent de la plus élémentaire des courtoisies et se montrent ouvertement sexistes ils passent par nos bureaux pour gagner du temps bien que cela leur ait été interdit et laissent des débris partout de plus ils jouent de la perceuse et du marteau pendant nos horaires de travail certains m'ont lancé à plusieurs reprises des remarques inconvenantes relevant de toute évidence du harcèlement sexuel j'en ai parlé au chef de chantier pour qu'il mette un terme à cette situation mais ce dernier m'a rétorqué d'oublier tout ça enfin pour le citer il m'a dit faut pas vous en faire ma peine c'en est trop pour nous qui sommes déjà à cran depuis des événements inexistent on se bouait la zone et d'aider la série qu'on nous impose dans l'éventualité où l'autorité centrale refuserait de prendre mes plaintes au sérieux je me permets de plus rappeler l'article 20 paragraphe 9 du règlement de l'UAC où sont clairement définis les droits des employés nous n'avons pas à subir ces absurdités je vous suggère de réprimander les coupables et de prendre les mesures nécessaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus ne me forcez pas à envoyer une nouvelle plainte permis tout l'est terminé ouais elle s'est braquée pour un faut pas vous en faire ma belle elle est pas prête d'arrêter de déposer plainte le nombre de gros bofs qu'il doit y avoir dans cette station là sympa ça il s'est passé quoi tu me réponds t'as pas envie de me répondre alors je t'extermine ok alors sachez qu'ici que moi qui tue les gens ouais j'ai parlé un peu vite c'est vrai on va sortir le lance roquette c'est pas grave voilà c'est bon tout le monde est calme là j'ai refroidi les ardeurs de certains il se passe quoi derrière ça là ouh ça fait plaisir ça fait bien plaisir faut pas attendre faut ouvrir la porte et venir me voir faut pas avoir peur comme ça la mort ne sera que plus douce verrouiller ça me parle ça ça me parle bon en fait tout ce que j'espère c'est ne pas croiser ceux qui lancent des roquettes c'est tout ce que j'espère le reste je m'en contrefiche et j'ai aucun problème avec ça ouvrez vous là ouais je me suis fait peur tout seul la décharge de fusil qui m'a fait sursauter non 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 j'ai bombardé de fou là ok ok on va partir vas-y viens 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 coco viens coco on peut faire par là là ok 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 on voit qu'une seule porte qui va s'ouvrir c'est celle-là c'est celle-là on doit la mettre là excellent voilà l'inducteur fonctionne à la perfexie et le téléporteur est prêt à l'emploi voilà le topo il y a un avant-poste équipé de téléporteur en état de marche dans l'autre dimension c'est un modèle assez puissant capable d'envoyer ses névaux jusqu'à la terre je ne serais bien chargé de le désactiver mais il faut être deux pour réparer l'avant-poste pour allumer le téléporteur et l'autre ici pour envoyer la surcharge qui le détruira je sais que c'est beaucoup demandé mais vous devez passer de l'autre côté localiser l'avant-poste et lancer la séquence de mise en arrêt nous avons besoin de vous pour anéantir ces créatures ok ça me va moi je dis le téléporteur est prêt il ne vous reste plus qu'à pénétrer à l'intérieur de la chambre pour lancer la mise en arrêt mais vas-y pour le reste je m'enlève mais avant je tiens à vous remettre mon contenu de ce qui s'est passé ici dépêche-toi un peu là après toutes les réponses le téléporteur amélioré les origines de la crise il est sur la console ok merci du coup il y a moyen d'écouter la vidéo là les origines de tout c'est quoi je suis le docteur Richard Meyers je suis le docteur Richard Meyers et je suis un scientifique à signer trop de bruit ici beaucoup trop de bruit je ne sais pas qui entendra ces mots mais je tenais à prévenir quelqu'un de la catastrophe qui a secoué Mars City le mal qui s'est déchaîné sur la totalité de la base est indescriptible et nos chances de l'arrêter sont bien minces notre sujet de recherche était la téléportation pour vous situer le contexte en 2115 des chercheurs de l'UAC ont découvert une antique civilisation martienne sur le site de fouilles des Reblous ils ont trouvé un appareil de téléportation martien pourquoi ça a coupé ? oh non je suis le docteur Richard Meyers et je suis un scientifique assigné au laboratoire on va tout savoir les petits amis je ne sais pas qui entendra ces mots on va savoir ce qui s'est passé dans Doom 3 exactement le mal qui s'est déchaîné sur la totalité de la base est indescriptible et nos chances de l'arrêter sont bien minces notre sujet de recherche était la téléportation ok pour vous situer le contexte en 2115 des chercheurs de l'UAC ont découvert une antique civilisation martienne sur le site de fouilles des Rebus ils ont trouvé un appareil de téléportation martien il ne fonctionnait plus et toutes les tentatives de réactivation ont échoué il a fallu plusieurs années d'études du dispositif et de symboles gravés sur les murs avant que les chercheurs comprennent comment le remettre en marche le premier prototype de téléporteur nom de code projet Mercury a été construit au labo Delta et a été activé en 2139 ce dispositif ne permettait à l'origine que de téléporter de petites quantités de matière sur de courtes distances des cobayes de petite taille animaux, chimpanzés en général d'un bout à l'autre d'une pièce lorsque les tests se sont intensifiés nous avons recueilli davantage de données et construit des machines plus puissantes dans le secteur 3 du labo Delta le projet Gemini a produit un téléporteur longue distance il est également devenu possible de faire transiter des sujets plus volumineux de taille humaine c'est alors que nous avons commencé à découvrir les effets de ces portails ouverts sur une étrange dimension notre curiosité scientifique a été plus forte que le principe de précaution et sous la direction du docteur Malcolm Betruger nous avons poursuivi les expériences les ingénieurs du projet Apollo ont développé un téléporteur de la taille d'une salle dans le secteur 4 du labo Delta l'engin était capable de téléporter une petite équipe à différents endroits de la dimension inconnue plusieurs missions d'exploration ont permis d'y établir de petits avant-postes de recherche seuls des équipements légers pouvaient être téléportés ce qui agaçait Betruger peu après la réussite du projet Apollo après une phase de planification un nouveau labo a vu le jour le labo Exis son objectif était de créer un téléporteur plus grand de taille similaire à celui d'Erebus assez puissant pour acheminer du matériel lourd voire des vaisseaux entiers afin de faciliter le voyage interstellaire Betruger était si impatient de voir ce projet aboutir qu'il a ordonné la construction du téléporteur alors que le labo n'en était qu'à 75% des équipes ont monté un avant-poste qui allait servir de destination au projet Exis dans l'autre dimension c'est à cette époque que je me suis penché sur les étranges rumeurs qui couraient sur le labo Delta en piratant discrètement les fichiers personnels de Betruger j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang le docteur était devenu obsédé par la nouvelle dimension ses recherches effrénées sans se préoccuper des risques mettaient en danger son équipe ses notes concernant les sciences occultes et l'invocation de forces maléfiques étaient effrayantes il racontait qu'il avait été contacté par des démons oui des démons dans son sommeil et que des pouvoirs inimaginables lui avaient été offerts mais ces créatures lui avaient demandé de les aider à reconquérir la terre ah ouais alors j'ai compris cette nouvelle dimension n'était autre que l'enfer mais il était déjà trop tard Betruger avait lancé l'invasion le téléporteur d'Exis n'ayant pas atteint sa pleine puissance j'ai pensé qu'il avait décidé de s'en passer pour lâcher les démons sur Mars quoi qu'il en soit le téléporteur de l'avant-poste de l'enfer est opérationnel lui et Betruger ne tardera pas à s'en servir je vais essayer de joindre Allen Rhodes l'ingénieur en chef de l'installation Enpro pour lui demander de détourner de l'énergie vers le portail avec de la chance la surcharge suffira pour le détruire à distance que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait et me vienne en aide pour sauver l'humanité Dieu a mis la pitié de moi ok Richard Meyers terminé alors tout ça c'est parti à cause de recherches sur la téléportation j'ai déjà configuré la séquence du téléporteur il y a un scientifique qui a vu à l'avant-poste nous pourrons rétablir la communication bonne chance ça sent pas la salle de boss ça donc il y a un scientifique qui a eu genre des voix qui lui ont parlé qui lui ont promis des pouvoirs tout ça et du coup il a fait n'importe quoi on connaît donc les origines du mal de ce qui s'est passé sur Doom 3 ok allez c'est reparti direction l'enfer on va encore devoir nettoyer des couloirs affronter des boss etc etc je sens que ça va être un enfer un bordel sans nom un enfer c'est le cas de le dire ahahah ah mais t'arrives à me parler ? non vous faites quoi les babies là ? oh on se croirait sur The Forest attend c'est quoi ça ? ah oui ouais c'est vrai je vous avais oublié vous là je vous avais quelque peu oublié Non. J'ai fait n'importe quoi. Il ne faut pas que j'use mon petit BFG adoré. Mais attendez les petits amis, ça va être la fin de l'épisode là. On va donc s'arrêter là. Bon, on va se retrouver dans le prochain en espérant que ce soit le dernier. Peut-être que ce sera l'avant-dernier. Je ne sais pas à quel point cette partie des enfers dans cette extension est longue ou pas. On verra bien. Surprise. Je vous dis à plus. Salut à tous. Et bye.